Quand on cite les empires ayant marqué l'histoire du continent africain, très souvent le Congo est mis à l'écart et classé au sein des royaumes africains. Pourtant il était plus que cela. Le Congo était un ensemble de territoires et un grand état multiethnique dirigé par un empereur. Il est donc inexa de le qualifier de royaume, mais plutôt d'empire. Cet empire africain était situé dans la partie sud-ouest de l'Afrique et s'étendait sur une superficie de plus de 2 millions et demi de kilomètres carrés, soit la moitié de toute l'Europe occidentale. Il était situé dans un espace actuellement compris entre des territoires du nord de l'Angola, de la République du Congo, de la province de Kabinda, d'une partie de la RDC et d'une partie du Gabon. L'empire du Congo a vu ses frontières changer dans le temps en fonction des alliances des régions ou provinces. A son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Congo et du fleuve Congo jusqu'au fleuve Loge au sud. Le royaume originel du Congo a été fondé entre le début du XIVe siècle et celui du XVe siècle. La vraie origine de ce premier petit royaume reste inconnue mais selon certaines sources, il se serait développé à la suite de migrations bantous du VIIe au XVe siècle dans une zone peuplée de Pygmé-Baka. Ces groupes indépendants se seraient unifiés et organisés pour donner naissance au royaume du Congo. Le Congo est un peu mieux connu sous le règne de Nimi Lukény. Lukény arrive au pouvoir par une révolte. Il fixe sa capitale à Mbanza Congo et place ses capitaines à la tête des provinces conquises. Une fois sur le trône, Lukény ordonne à ses hommes de se marier avec des femmes du pays. Tous s'appelleront désormais Moxi-Congo, connu aujourd'hui sous le nom de Bakongo. Lukény fait la conquête d'autres petits royaumes et les regroupe tous en un grand état fédéral ou centralisé, gouverné par un monarque suprême. Le Congo devient ainsi un empire avec ses habitants tous adeptes des religions ancestrales. Les souverains étaient élus par les anciens parmi les membres éligibles des douze clans Congo. Le Congo s'était organisé sur le plan administratif et politique après sa fondation et son expansion très rapide. L'Empire du Congo était organisé en entités administratives, dirigées par des chefs de clans et de terres sous la dépendance du pouvoir central basé à Mbanza Congo, capitale de l'Empire. Cet empire africain était un ensemble d'entités politiques fédérées qui se soumettaient à l'autorité d'un pouvoir central. Le Congo était composé d'un grand nombre de provinces, variant selon les époques. On y comptait plus de six provinces principales avec des tailles très variées. Il y avait également de plus petites localités qui avaient des statuts assez divers. La position du chef de province était accordée par l'empereur pour des durées variables mais limitées dans le temps. Cependant, il arrivait qu'un seul individu puisse diriger une province durant toute sa vie, voire rendre sa charge héréditaire. Les provinces deviennent de ce fait des monarchies par la forme du gouvernement, mais elles demeurent toutefois soumises à l'obligation de fournir leur fils pour un effort de guerre, l'impôt provincial, l'impôt individuel et l'impôt commercial. Au XVIe siècle, lors de son voyage au Congo, le portugais Duarte López s'identifia à six provinces importantes, à savoir la province de Nsundi dans le nord, celle de Mpangu au centre, Bata au sud, Soyo dans le sud-ouest, Pemba au centre-est et enfin Mbamba au sud-est qui est la plus grande de toutes les provinces avec six sous-provinces. À plusieurs niveaux, la société congolaise préchrétienne présente de surprenantes ressemblances avec plusieurs autres États africains tels que l'Empire Luanda, l'Empire du Monomotapa, le Méroé de l'Antiquité et bien d'autres. À ses débuts et pendant une longue période, la monarchie, au Congo, était l'élective et non héréditaire. Le successeur d'un souverain était choisi dans la famille royale, mais aucune règle de primogéniture était observée. Avec l'arrivée des Européens au Congo et au fur et à mesure que certaines provinces de l'Empire se convertissaient au catholicisme au détriment des spiritualités traditionnelles, et surtout lorsque les armes à feu ont commencé à se répandre dans l'Empire, le mode de succession qui était matrilinéaire a progressivement fait place à la succession patrilinéaire. Cette nouveauté a été l'un des facteurs déstabilisants de la vie politique au Congo. L'économie du Congo reposait avant tout sur l'agriculture très abondante qui permettait de nourrir suffisamment les populations. L'activité agricole était basée essentiellement sur les grains comme le sorgho, le millet, le riz et bien d'autres, mais aussi l'igname et le manioc. Certaines légumineuses telles que les pois occupaient une place importante dans la production agricole de l'Empire. On y trouvait également l'exploitation du bananier et du palmier. Les femmes contribuaient grandement à la production agricole, surtout quand les hommes étaient occupés par les tâches militaires, commerciales ou artisanales. Le travail du fer faisait également partie des secteurs forts de l'économie du Congo, et le peuple de Nsundi et des voisins teke travaillaient le fer dont ils avaient une parfaite maîtrise de l'extraction. Ce métal servait à ravitailler les forgerons qui fabriquaient les instruments agricoles et les armes destinées aux diverses conquêtes. Dans l'Empire du Congo, il y avait une professionnalisation des métiers comme chez plusieurs autres peuples africains. Cependant, à la différence de certains empires comme le Mali ou le Ghana, les castes au Congo étaient structurées de façon relativement souple. L'apprentissage et l'exercice de certains métiers n'étaient pas une affaire héréditaire et on pouvait apprendre un métier de son choix en intégrant l'une des grandes écoles de l'Empire, à savoir Kimpasi, Kinkimba, Buelo et Lemba. La pêche faisait aussi partie des secteurs économiques du Congo. Elle était pratiquée principalement sur les grands fleuves, leurs affluents et sur les différents autres cours d'eau qui étaient très nombreux dans l'Empire. Le commerce occupait également une place importante dans l'économie du Congo. Le pouvoir central avait le contrôle du littoral de l'océan Atlantique pour l'exploitation du sel marin et des coquillages. Les coquillages étaient très prisés dans l'Empire et étaient utilisés comme devise. Leur production venait d'une pêcherie féminine de l'île de Luanda. Le Congo commerçait le cuivre, l'or, les vêtements de raffia et la poterie. L'Empire du Congo avait sa propre organisation du temps à travers son propre calendrier et la division du temps y était différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les habitants du Congo utilisaient un calendrier basé sur la semaine de 4 jours. Ces 4 jours étaient repartis en 3 jours ouvrables et 1 jour pour le marché. Le mois comptait donc 7 semaines et l'année 13 mois, plus un jour de fête. Le premier Européen à évoquer l'Empire du Congo fut le navigateur portugais Diogo Cao. En 1483, il rend visite à Ntinu Nzinganku dans sa capitale Mbanzakongo. Des échanges commerciaux et diplomatiques ont ensuite été établis. Le Congo était alors à son apogée économique et politique. L'arrivée des Portugais et les relations que le Congo a nouées avec ces derniers ont été déterminants dans l'évolution de l'Empire. Le premier changement était avant tout social, avec la conversion des élites au catholicisme. Il s'agit d'abord d'une conversion minime ayant pour but de nouer des relations avec les nouveaux venus. En 1490, les premiers missionnaires catholiques arrivent dans l'Empire et quelques temps après, l'empereur Nzinganku fut baptisé et prit le nom de Dom Joao, ou Jean Ier en français. A sa mort, son fils Mpanzu qui était un non-chrétien lui succède, mais son aîné Mvemba, baptisé Afonso Ier le renverse en 1509 avec l'aide des Portugais. Une fois au trône, Afonso gouverne avec des prêtres portugais qui le radicalisait dans sa foi et dans l'occidentalisation de l'Empire. Pour gagner la confiance de l'empereur Afonso Ier, les Portugais lui donnaient les plus grandes faveurs. Il devenait ainsi le premier souverain africain reconnu par une nation européenne et par le pape. Il avait également le droit d'avoir son propre ambassadeur auprès de ce dernier. En retour, il construisait des églises, modernisait son administration fiscale et créait des manufactures locales. Une fois converti au catholicisme, l'empereur Afonso encouragea les baptêmes, tout comme dans les autres empires africains tels que le Ghana, le Mali, le Songhai et bien d'autres. Il accueille des missionnaires jésuites qui ont ensuite ouvert une école pour 600 élèves. Il envoie ensuite son fils Lupini Luanzanga au Portugal, qui devient plus tard le premier évêque africain de l'histoire de l'église catholique moderne sous le nom de Henrique. La capitale de l'Empire fut reconstruite en pierre et renommée São Salvador. Avec la conversion des élites et celles des populations, une partie des traditions, des croyances ancestrales, de la culture congolaise, des richesses matérielles et immatérielles furent abandonnées, on assiste donc progressivement à un terrible changement dans l'âme, dans l'être et dans le paraître du Congolais étant donné que la religion c'est avant tout une action et une transformation mentale et psychique. L'Alliance et la présence portugaise se renforcèrent jusqu'à devenir une réelle domination. En ayant des relations avec les Portugais, le Manicongo ou l'Empereur n'étaient sans doute pas informés sur leurs réelles intentions. Avec la religion et la livraison d'armes à ses alliés, le Portugal a réussi à déstabiliser l'Empire du Congo. La découverte et l'exploitation du Brésil va permettre aux Portugais d'intensifier la traite des Noirs qui étaient déjà pratiquées par les Arabes. Aujourd'hui le Brésil compte plus de 82 millions d'Afro-descendants, dont une bonne partie est originaire de cet Empire du Congo. Avec l'esclavage, la cohésion sociale de l'Empire avait pris fin. Cette pratique a favorisé des guerres incessantes et une insécurité jamais vue jusque-là. La traite des Noirs au Congo avait affaibli les royaumes vassaux, les provinces côtières et par la suite tout l'Empire. Des marchands portugais traitaient directement avec les vassaux de l'Empereur et sapaient ainsi le pouvoir central. En 1526, l'Empereur a écrit au roi Jean III de Portugal, lui demandant de mettre fin à cette pratique. Mais sa requête a reçu une réponse insolente et les relations entre les deux pays se sont donc dégradées. Au cours de cette période d'instabilité sociale provoquée par l'esclavage, le pouvoir politique devient difficile à garder et les successions tournaient toujours en querelle et en affrontement. A cette époque, l'Empire du Congo était plein de produits européens, ce qui a favorisé sa dépendance au commerce avec les Portugais et son impuissance face à la pratique esclavagiste de ces derniers sur les habitants du Congo. Au même moment, les Portugais qui étaient également bien établis sur l'île de Sao Tomé et principe avaient commencé à occuper le sud de l'Empire, l'actuel Angola, pour en faire une colonie. Cette nouvelle colonie leur a permis de ne plus dépendre des structures administratives et humaines de la capitale de l'Empire du Congo, Mbanzakongo. Le premier gouverneur de la colonie portugaise d'Angola fut Diade et Novaïs. En 1539, l'empereur Afonso Ier subit un attentat dans lequel deux de ses notables trouvent la mort. Les coupables de cet attentat étaient des Portugais. Ils meurent finalement en 1543. Le déclin de l'Empire Congo était lié à plusieurs facteurs. Avec la présence et l'ingérence portugaise dans la vie politique, l'Empire était divisé entre modernistes et conservateurs, et entre chrétiens et ancestraux. Ce qui a provoqué une fragilité du pouvoir central. La fin du Congo a aussi été provoquée non seulement par les attaques de certains peuples africains qui ont détruit une grande partie du côté oriental de l'Empire par des pillages répétitifs et des incendies, mais surtout par la pratique esclavagiste des Portugais. En 1665, après avoir séparé l'actuel Angola de l'Empire du Congo, les Portugais ont monté une expédition contre cet Empire africain pour s'emparer de ses mines. Au cours de cette expédition, l'empereur fut décapité et sa tête fut enterrée dans une chapelle située sur la baie de Luanda au cours d'une cérémonie religieuse, tandis que la couronne et le spectre du Congo furent envoyés à Lisbonne comme trophée. Un métisse du nom de Manuel Roboredo, auteur et prêtre qui avait essayé d'empêcher cette dernière bataille, trouva également la mort. Toutefois, l'Empire du Congo a continué d'exister comme un État fantoche durant deux siècles. Des luttes ont continué jusqu'aux indépendances, comme celle de la reine Ananzinga qui a tenu en échec les coalitions portugaises, néerlandaises et britanniques de 1626 à 1648 et freiné l'expansion du commerce des esclaves. Ces luttes nationalistes ont parfois pris une forme religieuse comme lors de la croisade de la prophétesse Ndona Kimpavita. À travers les luttes d'Ananzinga, reine du royaume de Ndongo et de celui de Matamba dans l'actuel Angola, ainsi que le rôle déterminant de la prophétesse Kimpavita dans l'Empire du Congo, on note une énorme participation des femmes dans la vie politique de cet État du Congo au cœur du continent africain. Malgré ces luttes, l'Empire du Congo n'a plus jamais retrouvé sa grandeur d'autrefois. Devenu vulnérable et faible, il n'a rien pu faire contre les impérialistes au moment de la ruée vers l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Pendant le partage du continent africain en 1884 à Berlin, le Portugal, s'appuyant sur des traités antérieurs signés avec l'Empire, revendique et obtient sa souveraineté sur une bonne partie des territoires qu'il occupait depuis le XVe siècle. Le roi des Belges, Léopold II, quant à lui, prend possession et à titre personnel un vaste territoire couvrant 2,5 millions de kilomètres carrés qu'il appela, État indépendant du Congo. Une grande partie de ce territoire appartenait à l'Ancien Empire du Congo. Les Français, à leur tour, ont établi une colonie d'une superficie de plus de 500 000 kilomètres carrés. Ce qui représente les actuels Gabon et Congo-Brazzaville. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre attention et n'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir.